Je suis le secrétaire général de Jean de la Fézala. Dites-moi, c'est quoi l'objectif de votre visite de France ? Ce n'est pas une visite, c'est une convocation au tribunal de première instance. Puisque nous sommes placés sous contrôle judiciaire, nous sommes amenés à venir décharger tous les GD à partir de 10 heures. C'est dans ce sens que nous sommes venus répondre à l'appel du juge d'instruction. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? On a déchargé, on s'est présenté et je crois que l'instruction suit son cours normal et que sur le plan juridique, certaines banques ont écrit au juge pour dire qu'ils ne sont pas auteurs de la plainte. Alors, c'est quoi cette plainte même ? C'est quoi son contenu véritablement ? C'est une plainte contre des délégués syndicaux. Comme grief, il y a violence, injure publique, violence légère, injure publique et menace. Pendant la grève et que certains syndicalistes auraient tenu des propos disqualifiants pendant la grève. Est-ce que c'est avéré que ces propos ont été tenus par vous pendant la manifestation ? Ça ne peut pas être avéré, même dans la forme, la plainte devait être irrecevable. Étant entendu qu'il y a eu un protocole d'accord qui a suspendu la grève et qui disait en ces termes que contre-syndicalisme devait être inquiété ni menacé pour faire des grèves conformément aux codes du travail. Oui, mais injure publique, ce n'est pas grève, ce n'est pas un délit. Mais vous savez, dans tous les pays du monde, dans les mouvements sociaux, il y a ce qu'on appelle les slogans. Vous voyez, dans les pays développés, pendant les mouvements sociaux, les gens ont des pancartes et il y a des messages. Si on nous refuse de passer ces messages, je crois que la grève n'a plus son essence de vivre. Est-ce que vous avez le soutien de vos collègues ? Oui, on a le soutien total de tous les employés. Les employés même nous demandent de vraiment faire un mouvement, mais nous leur avons dit que nous sommes des justiciables. On va répondre comme citoyens guinéens à l'appel du juge d'instruction. Après que vous êtes entendu par le juge, qu'est-ce qui a été connu en fin de compte ? Lorsqu'on a été entendu, après deux séances, on nous a donné une ordonnance de placement sur le contrôle judiciaire. Ce qui fait qu'aujourd'hui, encore, on est là pour décharger. On a appris que si la plainte n'est pas retirée contre vous, qu'il y aurait une grève des banques. Est-ce que c'est confirmé ? Conformément à la loi, la grève est constitutionnelle et c'est consacrée par la loi. Je crois que si nos partenaires n'entendent pas raison, nous sommes obligés d'utiliser tous les moyens légaux à notre disposition pour nous faire entendre. Mais ce que je veux dire, les démarches sont en train d'être menées avec les autorités. Je crois qu'il y a une oreille attentive et je crois que dans les prochains jours, il y aura une évolution. Alors, quels sont ceux qui sont concernés par cette plainte ? Ils sont en nombre de combien ? Pour ce qui est du tribunal, il y a huit, neuf. Il y a trois camarades de BCI, deux camarades de la Société Générale, une camarade de BPMG, un camarade de NCA et une camarade d'Afriland. Mais conjointement, il y a deux de nos amis qui ont été auditionnés par la brigade de gendarmes de recherche pour menace de mort à l'encontre du directeur de la Société Générale de Banque en Guinée. Si vous permettez, moi j'ai juste une question à poser. Aujourd'hui, il y a sept agents de la banque qui croupissent ou qui sont en détention préventive. Quelle est votre explication à tout ça aujourd'hui ? Sur le cas UBI, vous l'avez dit. UBI, exactement, oui. Donc, pour le cas UBI, c'était une plainte qui a été déposée pour détournement. Et je crois que la procédure suit son cours. Nous, en tant que syndicalistes, nous avons joué... Après dix mois de détention. Écoutez, ce que je veux vous dire, nous, nous avons joué notre partition. Lorsqu'on a senti que nos collègues ont été inquiétés, nous sommes partis les défendre conformément aux codes de travail. Ils ont eu droit à notre assistance. Il y a certains qui ont fi, qui ne sont pas là. D'autres qui croupissent, comme vous le dites. Mais nous lançons un appel aux institutions judiciaires pour que justice soit faite. Selon des sources d'information, votre manifestation qui vous avait reportée, qui était prévue pour aujourd'hui, reportée pour le lundi, est-ce qu'il s'est maintenu ? Bon, on devait manifester aujourd'hui, mais c'était... Puisque la journée était consacrée à une ville morte, on s'est dit qu'on ne va pas mêler notre action aux actions politiques. Donc, nous avons aujourd'hui et demain pour voir quelle est l'évolution de la situation. Et si la situation évolue de façon favorable, je crois qu'on n'a pas raison de poser des actes lundi. Nous en sommes avec M. Abdelhaï, sur le premier secrétaire, vous n'avez pas participé à votre vote. Le premier secrétaire général, il vient d'arriver, il était en mission à la CGT. Et aujourd'hui, il tenait une assemblée générale à la base, chez lui, à la Visigui. Et je crois que ça vient de s'achever. Merci. Merci beaucoup.